Alors qu'il avait toutes les bonnes raisons d'interdire aux uns et aux autres de battre les pavés à Kinshasa, siège des institutions, aux portes duquel les conflits de Keiaka endeuillent les familles, le gouverneur Gentili Ngobila ne s'est pas empêché de transformer sa juridiction en une vitrine d'expression démocratique. Si les uns ont voulu manifester contre la vie chère, et pourtant dans un contexte international dominé par la récession, économique, les autres, beaucoup plus nombreux, il faut le dire ainsi, avaient de bonnes raisons de soutenir les institutions établies, ainsi que l'armée, aux prises avec les agresseurs rwandais et autres groupes terroristes dans l'est du pays. On prendrait pour exemple la France, où s'il faut manifester contre la vie chère, ce sont des organisations syndicales qui prennent les devants, et non Mme Le Pen, ou encore Jean-Luc Mélenchon. Pour bien illustrer cela, les dernières manifestations chaudes contre la réforme de retraite. Les cas de figure, c'était la masse ouvrière dans la rue, et non des politiciens avec chacun son agenda, comme c'est le cas en République démocratique du Congo. Mais alors, dans tout ça, la plus grande énigme du jour est de savoir pourquoi la constellation des partis politiques de l'opposition, qui avait bénéficié du long itinéraire, soit du rond-point Sacombie à l'emblématique rond-point Victoire, a quant à elle préféré se frotter aux forces de l'ordre sur le toit avenue Kianza. C'est ça la grande question. Fort heureusement, grâce au professionnalisme de la police, les pires recherchés par les kwatuors, Katumbi, Sesanga, Fayoulu et Matata, n'est pas arrivé. Et finalement, la démocratie a triomphé. Sous-titrage Société Radio-Canada